Visite aujourd'hui à Marseille du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Il est venu rassurer une communauté juive encore traumatisée par la tentative de meurtre à la machette d'un enseignant juif. C'était en début de semaine, on en a évidemment beaucoup parlé. L'auteur qui s'est auto-radicalisé, âgé d'à peine 16 ans, a été lui mis en examen et écroué la nuit dernière. Le ministre qui devait justement rencontrer ce soir la victime de cette attaque. S'en suit également le débat, toujours très vif, autour du port de la kippa. Demain, justement, en France à 10h local, un appel a été lancé sur les réseaux sociaux pour que tout le monde, en signe de solidarité, porte une kippa. Celui qui avait demandé aux juifs de Marseille uniquement de l'enlever, c'est le président du consistoire de la ville. Écoutez-le. – Je conseille aux membres de la communauté juive de Marseille, localement, de ne pas porter la kippa dans la rue le temps que les choses s'apaisent. – Et le débat a été lancé depuis, il est loin d'être retombé. Il y a cet appel demain, mais il y a aussi l'appel lancé par ce président du consistoire de Marseille. Que faut-il en penser ? On va en parler avec David Temsted. Bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes porte-parole francophone pour le parti Chasse, ici, en Israël. Bonsoir à vous, Nadia Ellis. Vous êtes chercheuse à l'Université de Tel Aviv, spécialisée dans l'analyse du discours. Alors, d'abord, sur cette polémique qui est née, finalement, il y a deux thématiques en jeu. Il y a la sécurité, évidemment, d'une part, et puis le fait religieux de l'autre. Est-ce qu'il faut nécessairement opposer tout cela ? – En réalité, il y a trois thématiques en jeu, pas deux. Celle de la sécurité, effectivement, est la thématique qui est mise en avant par le président du consistoire, par une demande qui est tout à fait, je dirais, légitime, quelque part. Il dit qu'il conseille, il recommande, les gens ne pas porter la kippa le temps que les choses s'apaisent. Ce n'est pas la première fois que ça arrive en France. Je me souviens, quand je venais d'arriver à Paris en 2003, de mémoire, aussi on avait demandé aux Juifs d'enlever la kippa le temps que les choses s'apaisent. Et effectivement, au bout d'un moment, les gens ont repris à porter la kippa normalement et d'autres signes religieux, ce n'était pas pour l'éternité. Les deux sujets qui sont mis en avant par ceux qui, effectivement, prônent une polémique sur ce sujet sont d'un côté le droit à la liberté religieuse. Donc on essaye, en gros, de mettre en contraste la sécurité et la liberté religieuse en disant, voilà, il y a un problème, on ne peut pas nier le droit à la liberté religieuse à des gens. Mais effectivement, à aucun moment, on ne nie le droit à la liberté religieuse. Et de toutes les manières, le fait qu'il y ait deux droits qui sont en contraste l'un avec l'autre, c'est quelque chose qui arrive. Les droits, déjà, ce n'est pas quelque chose de divin, en tout cas pas ces droits-là. C'est quelque chose qui revient de la convention sociale. Alors à plusieurs reprises, on a des droits qui clachent, en fait. Que ce soit, par exemple, la liberté, le débat qu'il y a eu autour de la circoncision ou même l'excision pour ce qui est des femmes. Évidemment, le droit à la liberté religieuse, parfois, peut aller à l'encontre d'autres droits comme le droit à l'incolumité ou le droit à la sécurité. Et c'est le cas, d'ailleurs, dans cette polémique. Le deuxième sujet qui est mis en avant, c'est celui de la fierté d'être juif. Il y en a qui, en fait, détournent le sujet, qui font glisser ce sujet sur le fait qu'il faut être fier d'être juif et donc il faut continuer à porter la kippa et même, voilà, y aller jusqu'au bout parce qu'on n'a pas à se cacher. Mais ni l'un ni l'autre sont les vrais sujets du débat. Le vrai sujet de cette situation, c'est la sécurité des gens. Et effectivement, quelqu'un qui, en tant que leader, conseille à ces gens, à ces adeptes, de se mettre en sécurité, le temps que, effectivement, la situation se calme un peu, même si on ne sait pas si ça va se calmer. Comment, même ? – Alors, donc, vous, j'ai l'impression que vous soutenez plutôt la position qu'a prise Viamart. Ce qui n'a pas été le cas de beaucoup de responsables, notamment du Grand-Rabin de France. David Temstedt, quelle est votre position à vous ? Et d'ailleurs, quelle est la position, on va dire, des juifs orthodoxes en général ? Est-ce qu'il faut à tout prix porter une kippa, d'ailleurs, tout le temps ? – Alors, effectivement, dans ce débat, je dirais qu'il y a deux débats. Il y a débat dans le débat, c'est-à-dire qu'il y a un débat politique et il y a un débat religieux. Alors, si vous me permettez, on va commencer par le débat religieux. Donc, le port de la kippa, donc la kippa, la calotte, donc c'est une coutume juive qui fait presque office de loi, si on parle dans la rigueur de la loi juive, de la halakha, presse, exactement. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, les juifs pratiquants ont pris l'habitude de se vêtir d'une calotte, d'une kippa. Bon, maintenant, est-ce que certains la portent simplement dans la synagogue ? Certains la portent que quand ils prient, ils étudient ou ils font des bénédictions. Et certains la portent tout le temps, même la nuit, tant qu'ils le peuvent. Donc, maintenant, le président de Suverma, le président du consistoire de Marseille, lui a fait une recommandation, a demandé aux juifs de ne pas porter la kippa à Marseille en attendant des jours meilleurs. Bon, je crois qu'il a précisé sa déclaration, où il est revenu ou précisé sa déclaration, je l'ai entendu sur d'autres sites israéliens notamment, où il dit effectivement que les personnes qui ont l'habitude de se promener dans les rues de Marseille avec une kippa peuvent la remplacer par une casquette, un chapeau, un béret, d'accord ? Donc, ce qu'il vient de dire ici, effectivement, il a précisé que l'idée, ce n'est pas une idée, finalement, où il attaque quelque part la pratique religieuse des juifs, mais c'est un conseil, on va dire, de bon père de famille qu'il a dit à haute voix aux télévisions. Donc, ça a fait effectivement le tour du monde, ça a créé une politique, une polémique. Mais, donc, c'est un conseil de père de famille, de sécurité. Bon, moi, connaissant Marseille, et les quartiers nord de Marseille, c'est vrai, effectivement... – Ah, là, c'est dans le sud que ça se passe, mais c'est aussi... – Non, non, mais les quartiers nord de Marseille, d'accord, c'est dans le sud, effectivement, mais moi qui connais... Enfin, les quartiers nord de Marseille, ceux qui connaissent savent ce que ça veut dire. Donc, c'est des quartiers qui sont un peu plus dangereux, qui sont peuplés d'une population arabe musulmane à grande majorité. Effectivement, est-ce que c'est donner un bon conseil que de dire qu'il faut aller dans les quartiers nord de Marseille et se promener avec sa kippa ? Alors, le dire à haute voix qu'il vaut mieux mettre une casquette ou un chapeau, effectivement, politiquement, ça dérange. Politiquement, effectivement, ça appelle, et puis même dans la réflexion, on se dit, est-ce qu'on n'est pas en train de baisser les bras face au terrorisme, face aux islamistes ? – C'est ce que dit le grand-main de France. – C'est ce que dit le grand-main de France. Il dit, si on commence par la kippa, on arrive à la barbe, on arrive au restaurant kachère, et puis, finalement, on peut arriver à rentrer dans une sorte de psychose qui est interdit d'avoir, au contraire, on doit avoir la tête bien haute, les droits de l'homme, la liberté, une patrie qui est une terre où la laïcité, la laïcité dans toute sa splendeur, doit être respectée, et donc, à France, c'est réengagé à faire respecter. Et, entendons-nous bien, là, c'est important, parce qu'on touche, finalement, à cette notion. La laïcité, vous savez, il y a un vieux débat qui essayait d'analyser qu'est-ce que la laïcité. Est-ce que, finalement, un État laïque, c'est un État dans lequel on ne veut aucune religion, on est sans religion, ou bien est-ce que c'est un État dans lequel on vit avec le respect de toutes les religions ? Alors, bien évidemment, la France a tranché là-dessus. La France a tranché, la France est laïque, c'est-à-dire que la France permet à tout le monde de vivre sa religion tant qu'elle n'empiète pas, je dirais, sur la vie ou qu'elle n'empêche pas les autres, ou qu'elle ne provoque pas les autres dans leur vie de tous les jours et dans les lieux publics. Mettre une kippa, mettre une calotte, mettre une étoile de David, mettre une croix, porter le kéfier ou se voiler, ça fait partie de la laïcité en France. La ministre de la Justice a réaffirmé le droit pour les juifs français de porter la kippa et le devoir de porter la kippa. Maintenant, la déclaration, effectivement, pour revenir à ce qui s'est passé, cette déclaration du président Amar, qui a été effectivement critiquée par tout le monde, par, comme vous rappelez, mon ami grand-main de France, Rabin Corsia, le président du consistoire central, Joël Mergui, le président du CRIF, le président Kukerman, tout le monde, effectivement, est monté au créneau. J'ai envie de dire, ils ont eu raison, mais d'un autre côté, finalement, effectivement, tout le monde en sent un peu gagnant. Parce que cette déclaration qui était quelque part mal à droite, on peut le dire, vu qu'elle a été faite au grand public, vu qu'elle a été faite à travers les médias, et donc que c'est passé partout, il y avait effectivement une maladresse dans cette déclaration. Mais finalement, ça a été très bien rééquilibré. On a eu des déclarations générales. La France a clarifié sa position s'il fallait le faire. La France s'est réengagée. La France s'est réengagée dans ce respect de la laïcité. Et si on revient sur le point de vue religieux, pour revenir à votre question, effectivement, un juif qui est proche de ses traditions, qui veut porter la calotte, parce que la calotte, dont je dis, c'est important, c'est finalement ressentir la présence divine dans ce monde matériel. C'est savoir qu'au-dessus de nous, existe un créateur, et qu'il est là, il est présent, et il regarde ce qui se passe dans ce monde. Donc la calotte, pour un juif pratiquant, pour tout juif, c'est important. Donc celui qui veut le faire, et qu'il sent pour l'instant un danger, alors, effectivement, on peut lui conseiller de mettre une casquette, un chapeau. Mais bien évidemment que la France a le devoir de protéger tous ses citoyens. Et si on en arrive à de tels débats, effectivement, c'est qu'il faut que la France s'interroge, renforce sa lutte contre le terrorisme, renforce sa lutte sur Internet, renforce sa lutte contre tous ces débats et toutes ces idées qui sont véhiculées un peu partout. Quand on voit qu'un jeune, qui n'est même pas majeur, a fait preuve d'une telle violence, d'une telle haine, et qu'il est prêt à tuer quelqu'un, qu'il est prêt à tuer un juif français, il faut s'interroger, il faut chercher beaucoup plus loin. – Bon, mais il y a quand même la question posée, c'est de se dire, est-ce que c'est démissionner finalement que de dire que pour des raisons de sécurité, on refuse de porter la kippa pendant quelques semaines, quelques jours ? – Je vous avoue que la question me paraît bizarre parce que je viens d'une culture différente et d'une histoire différente. Et vous le savez, je viens d'Italie. En Italie, la communauté juive a toujours été protégée par l'armée, toujours été protégée par la police. Les juifs ont tendance à ne pas s'afficher, à ne pas sortir avec une kippa ou d'autres vêtements particulièrement identifiables comme juifs. Les hommes qui portent une kippa, normalement, ont aussi une casquette, un chapeau, peu importe, un bonnet. Donc moi, ça me paraît tout à fait normal que les juifs essayent de ne pas s'afficher parce que c'est comme ça que j'ai grandi et que j'ai toujours trouvé ça tout à fait normal. D'autant plus qu'en Europe, je veux dire, ce n'est pas que ça fait 3 000 ans qu'on est en paix et tout d'un coup, on s'en prend en juifs. C'était avant-hier qu'ont persécuté les juifs. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, on s'étonne autant du fait qu'il y ait encore de l'antisémitisme, même si c'est un antisémitisme différent. L'antisémitisme n'est pas nouveau. Je vous donne un chiffre. C'est celui qui a été publié aujourd'hui. 9 800 juifs d'Europe de l'Ouest qui ont quitté l'Europe pour venir en Israël en Aïl. C'est un record depuis la guerre. C'est du jamais vu ? Ça veut dire qu'il y a quand même un climat. Bien sûr, le climat, il s'empire de jour en jour. Ça, c'est clair. Mais en même temps, se poser autant de questions sur le fait qu'il y ait de l'antisémitisme, de la radicalisation, des demandes de sécurité, etc. Je crois que s'il y a eu un moment où les juifs pouvaient effectivement s'afficher librement, sans aucune inquiétude ou préoccupation qu'il leur arrive quelque chose, c'était un moment assez court dans l'histoire et en tout cas très heureux qui a peut-être existé. Mais ça m'étonnerait quand même. C'est plus aux États-Unis que les juifs sont vraiment tellement libres de se balader en toute liberté, en s'affichant complètement publiquement. En Europe, en tout cas, c'est mon impression personnelle, ça n'a jamais été aussi clair et net et aussi facile de s'afficher en tant que juif sans aucune inquiétude. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous partagez d'ailleurs l'idée de cet appel qui a été lancé demain en France sur les réseaux sociaux ? Il faudrait que tout le monde mette la kippa ? C'est une bonne idée pour vous ? C'est vrai qu'on dit qu'il faut porter la kippa pour un site de solidarité, même ceux qui ne sont pas juifs, donc sont appelés demain à porter une kippa en France ? Écoutez, j'ai entendu cette déclaration effectivement. J'ai vu le député aussi Goaz Guen avec le député Meir Habib qui était à l'Assemblée nationale portant une kippa. Bon, le pape porte une calotte, porte une kippa. Est-ce que tout le monde doit porter une kippa ? Est-ce que tout le monde doit être solidaire ? Oui. Est-ce que cela doit passer par le fait que tout le monde va porter une kippa un soir, exceptionnellement, pendant un match de foot ? Bon, c'est à réfléchir, on n'a rien contre, mais bon, le fond du débat, il faut bien se repasser sur le fond du débat, c'est effectivement renvoyer la responsabilité à l'État français d'assurer la sécurité pour tous ses citoyens, pour tous les Français qui vivent en France. Merci. Merci en tout cas, David Temstedt. Merci d'être venu, merci Nadia et Lys.